CR7 ou Gonzalo Ramos pour la place de titulaire à l'Euro avec le Portugal, c'est une question qui se pose même si à mon avis c'est déjà scandaleux rien que de la poser. Suite à l'élimination parisienne face à Dortmund avec Ramos comme titulaire, c'est un bon moment pour aborder ce sujet. Mon avis sera sans doute très sévère vis-à-vis de Ramos mais pour prendre la place de la légende vivante du Portugal, il faut plus que sa saison pour poser le débat. D'ailleurs si le débat existe, c'est pour certaines raisons fallacieuses, par exemple le fait que Ronaldo joue en Arabie Saoudite ou alors qu'il soit âgé ou encore les pro-Messi qui ne cessent de clamer que Messi a fini le jeu mais qui dans leur incohérence ne ratent pas la moindre occasion pour faire les détracteurs avec le GOAT. Enfin bref, entrant dans le fond du sujet, là où c'est à la fois injuste pour Ramos mais c'est aussi la réalité de ce sport où rien n'est donné, c'est qu'il aura eu finalement 90 minutes et même moins en réalité puisqu'il a été remplacé pour jouer sa place à l'Euro. Et encore c'est ambitieux de penser qu'une grande prestation de sa part aurait changé les plans de Roberto Martinez puisque jusqu'à là le sélectionneur portugais semble totalement parti pour faire confiance à CR7 comme titulaire. Le pire pour Ramos c'est qu'il n'a pas particulièrement brillé, je pense tout de même qu'il a fait un match correct pour un 9, son défaut principal a été le manque d'efficacité. Surtout à un moment où son équipe en avait réellement besoin mais on retiendra aussi dans le positif qu'il a fait un énorme travail défensif pour combler ce que Mbappé ne fait pas. Par contre, certainement à cause du manque de rythme, j'ai noté qu'à partir de la 17ème minute, il ne pouvait plus maintenir cet effort. Et sinon, mis à part ce match, il aura seulement eu 5 minutes en Ligue des Champions, c'est assez honteux et quelques matchs en Ligue 1 où il a été certes brillant mais s'il suffisait de ça pour détrôner Ronaldo, ça se saurait. Soyons sérieux, on ne remplace pas la légende vivante, le leader, le capitaine, le buteur, celui qui a répondu présent lors des qualifications qui servent aussi de préparation, celui qui continue aussi à être constant, certes à un niveau un peu plus faible. Bref, pour détrôner Ronaldo, il ne faut pas seulement être correct, il faut être l'incontournable numéro 9. Et force est de constater que c'est loin d'être le statut de Ramos dans un Paris Saint-Germain pas si brillant que ça. Et donc, pour ces différentes raisons et aussi en prenant en considération que Roberto Martinez a tenu une ligne conductrice cohérente dès son arrivée, celle de compter sur Ronaldo comme un intouchable, je ne vois pas comment Ramos prendrait la place de titulaire. Personnellement, ça me paraît évident et les quelques matchs restants du Paris Saint-Germain ne devraient pas changer ce futur qui se dessine ou enverrait CR7 titulaire et Ramos comme étant son premier remplaçant. Bien sûr, il faut avoir une analyse honnête et reconnaître à Ramos des qualités que Ronaldo ne peut plus avoir à son âge, notamment de multiplier les retours défensifs et les efforts offensifs. Mais quand il s'agit de qualité technique, de contrôle de balle, de lucidité devant le but, d'aisance du pied gauche, de placement dans la surface, de jeu combiné avec les coéquipiers, d'entente avec ceux qui servent les buteurs, notamment Fernandez, Otavio, etc. La réalité, c'est que CR7 est loin devant et même dans le jeu aérien, CR7 fait encore partie des meilleurs. Martinez trouvera le moyen de compenser son faible apport défensif pour profiter de son génie offensif. Et quoi qu'on dise, ce serait une erreur de sous-estimer ce que réalise Ronaldo même à l'échelle du niveau saoudien, d'abord parce que le niveau des équipes internationales n'est pas si fort que ça. Et ensuite, en termes de régularité et de constance, ce qui donne du rythme à un joueur, Ronaldo a répondu présent, contrairement à Ramos, il a un très très bon rythme pour commencer parfaitement une telle compétition. Et encore une fois, il faut se rendre compte de ce qu'est Ronaldo au Portugal en ne le remplace pas en étant à peu près correct. Pour le bouger de sa place de titulaire, soit il faut être indiscutable au même poste qu'il occupe, ce qui n'est pas le cas de Ramos, ou alors soit l'entraîneur a un coup de folie et d'incompétence tel Santos à la Coupe du Monde pour bouleverser son équipe et ça n'a pas l'air d'être le cas de Roberto Martinez non plus. Il y a aussi d'autres éléments importants, je rappelle par exemple que les qualifications à l'Euro servent de préparation également, surtout pour une équipe du Portugal qui est plus ou moins certaine de se qualifier avant même de jouer ses qualifs. Et si Ronaldo a été la plupart du temps titulaire et surtout parmi les 2-3 meilleurs joueurs de cette phase, ce serait totalement incohérent de ne pas se reposer sur ses acquis. Ce serait tout simplement reproduire l'erreur de Santos qui joue la phase de poule de Coupe du Monde avec CR7 et qui décide quand par magie de le remplacer par Ramos sans raison valable. D'autant plus que Ronaldo faisait une Coupe du Monde plus que correcte jusqu'à là puisqu'il était décisif sur les 2 matchs ayant permis la qualification en phase finale. Et en plus pour conclure, tout ça c'est sans parler de l'importance de leader, de capitaine, d'expérience qu'il a. Ronaldo n'est pas seulement un joueur ou un buteur, il englobe et il assume énormément de rôles ce qui aide aussi ses coéquipiers et la bonne nouvelle c'est que la communication et les actes de Roberto Martinez font penser qu'il a parfaitement compris cela. Donc je le dis et je le redis, la question ne mérite même pas d'être posée, si ce n'est pour des raisons fallacieuses, Ronaldo sera le titulaire du Portugal à l'Euro qu'on le veuille ou non et que ça plaise ou non aux haters. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.